Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20 dans votre magazine au cœur de l'Europe. Aujourd'hui nous sommes en Suisse et je vous propose d'investir la Kunsthalle de Bâle où a lieu la Régionale 20, en français la Régionale 20. La Régionale est une exposition d'œuvres artistiques contemporaines, trinationales, transfrontalières. Il y a des artistes qui viennent du pays de Bâle, de Suisse et d'Alsace qui proposent des performances, des films, des peintures artistiques contemporaines. Il y en aura en tout cas pour tous les goûts et je vous propose de nous suivre. Bonjour, Silke Baumann. Guten Tag. Bonjour. Alors vous êtes l'organisatrice de cette Régionale ici à la Kunsthalle de Bâle et vous aviez l'habitude de proposer une exposition en fin d'année. Et c'est de là que cette Régionale a découlé, c'est de là qu'elle est née. La Régionale a découlé, qui a à la Kunsthalle de Bâle, est comme la Régionale. Cette Régionale a découlé est plus rapide. Et on a découlé, c'est d'un concept ou ce format de cette Régionale a découlé, en ce qu'on a d'autres pays, c'est que c'est qu'elle de cette Régionale a découlé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve ici dans le 3-Länder-Eck, où les 3-Länder sont à l'écran et nous devrions l'ouvrir, afin que les artistes de l'Allemagne, du Sud-Badne et de l'Alsace pour les régionales et de la région. Et donc c'est, vous le disiez tout à l'heure, sur 18 institutions, sur 18 endroits qu'elle a lieu cette région, notamment à Baal, à Fribourg, à Strasbourg, où nous étions. C'est la 20e édition de cette année de cette région. Il y a eu une candidature particulière, vous avez lancé une thématique particulière ? Eh bien, et nous avons les coopérés parmières, et nous avons fait un grand pour le plus d'éronique. Et nous avons dit, ce qui est important, c'est la production de la production. C'est la production des Künstler. C'est l'année dernière, c'est ce qui a fait une deuxième édition. C'est ce qui a dit, on a dit, ils ont des projets, les accueillants pour la réagir, Dans l'écrivain, il y a été fait que ces projets dans tous les trois États-Unis, et qu'ils se demandent comme Grenz, Überschreitung, Trinationalité, Mobilité. Il y a deux projets, qui ont été créés. Un est Sanna Reitz, qui a photographé en Vorgärten au Dreilèndereck Hecken, parce qu'elle est très intéressée pour la skulpturale Dimension des Hecken, parce qu'elles sont souvent comme des Hobby-Gärtneres, mais elles sont souvent très intéressées dans ces Hecken. Elles sont souvent très intéressées dans ces Hecken. Ce sont vraiment comme Skulpturent. Et nous sommes très heureux, que nous avons eu l'écrivain de tous les États-Unis. et nous avons eu l'écrivain de Strasbourg, et nous pouvons voir ce qui se passe ici, à la Kunsthalle de Bâle. Maintenant, nous allons en profiter. Nous allons partir à la recherche de Peter Paquetsch, le commissaire de l'exposition, et nous allons profiter pour voir un petit peu ce qui se passe ici, concrètement à la Kunsthalle de Bâle. Merci. Peter Paquetsch, bonjour. Vous êtes le ancien directeur de la Kunsthalle ici à Bâle, et vous êtes aujourd'hui le nouveau commissaire de l'exposition qui a lieu à la Kunsthalle. Comment avez-vous réfléchi cette exposition ? Oui, c'est vrai qu'il y a de 20 ans, à la que j'avais de la régionale, un grand plus de l'exposition à la région. Je pense que tout a été très bien. Je pense que tout a été développé. J'ai pensé, j'ai pensé, comment ça fonctionne, si les artistes de plus de 65 et de plus de 35 m'étonnés à se défendre. Je suis très content, par le résultat d'un résultat, parce qu'il y a différentes générations de génération qui peuvent probablement s'améliquer, et qu'il y a des correspondents qui sont très unique. Et qu'il n'a pas remarqué, qui sont les anciens et qui sont les jeunes. Et donc ce côté tri-nationale a fonctionné ? Et donc ce côté tri-nationale a fonctionné ? Oui, ça a fonctionné. Et c'est maintenant aussi quelque chose qui a beaucoup plus doucement. Il y a des œuvres par exemple d'un jeune Français, Pierre-Charles Flippot, qui vient de Strasbourg, a studié en Karlsruhe et est ici en Basel. C'est aussi une jeune génération qui pense beaucoup d'europais. Et donc parmi toutes ces œuvres, qu'est-ce qu'on peut voir ? Et donc parmi toutes ces œuvres, qu'est-ce qu'on peut voir ? Unter mir ist von Werner von Mutzenbecher, einem alten Recken der Basler Szene. Es sont Bilder, die ich für sehr, sehr jugendlich halte. Dann vor uns ist Vincent Calais, ein junger Franzose. Und da haben wir schon zum Beispiel so eine Konfrontation. Das sind die Korrespondenzen, die mich hier interessieren und die setzen sich in fünf Räumen fort. Es sind fünf ganz unterschiedliche Räume. Auch das ist wiederum spannend. Quasi die heutige Kunst ist schon eine Kunst, die sehr heterogene Situationen sucht. Und so haben wir hier quasi fünf unterschiedliche Weltentwürfe in einem bestimmten. Alors, au bout de 20 ans, comment est-ce qu'on se renouvelle ? Est-ce qu'il y a un avenir justement dans cette régionale ? Ich glaube, die Regionale wird sich aus sich selbst heraus noch einmal stärker weiterentwickeln. Die Region hat das Zeug, zu einem wichtigen Kunststandort zu werden, zu einem wichtigen Produktionsort zu werden. Und ich denke, dass die Regionale dafür eine große Basis sein kann. Danke, Peter Bakesch. Danke. 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 Es ist jetzt Zeit für uns zurück in Alsace. Es war ein Spaß, hier für uns bei der Kunststelle, hier in der Kunststelle de Bâle, bei der 20e Ädition der Regionale. Ich rappelle, dass die Übersicht auf den 19 Januar in 18 Seiten allerer Allemannes und alsakien und Suisse, das auf dem Internet regional.org sur www.regional.de. Vielen Dank für uns, zu uns auf Alsace-20. Ich hoffe, noch ein paar Mal, bis zum nächsten Mal! Allez, salut.